bonjour à tous un petit régal en bouche qui se fond dans la bouche vraiment c'est le cas de le dire on aura besoin de palerons j'ai 700 g de palerons 3 carottes un oignon et aussi une branche de céleri en mode doré donc j'ai fait mon huile j'ai mis mon palerons à l'intérieur on va le faire dorer de sur toutes les faces pour éviter les éclaboussures comme vous le voyez j'ai mis un couvercle et là au fur et à mesure bas je retourne mon palerons je rajoute quand j'ai bien doré mon palerons de toutes les faces je rajoute un oignon émincé je fais doré quelques minutes je rajoute mes carottes coupé grossièrement je fais doré quelques minutes je rajoute du sel du poivre et de l'ail et on continue continue en mode doré tant que les oignons ne sont pas translucides dès que les oignons sont translucides je rajoute un litre de sang de bouillon de bœuf il faut que ma viande soit recouverte de bouillon et là donc pour éviter le code erreur 21 que je vois énormément sur le net et sur le groupe il faut vraiment décoller les sucs comme comme là donc on gratte bien le fond en fait de votre de votre cuve et pour éviter aussi que la vapeur s'échappe par les poignets on retire les excédents on peut avoir des éclaboussures on peut avoir aussi des petits oignons qui se sont mis sur les parois de du côté donc de la de notre cook et eau on essuie correctement avant de fermer notre notre cook et eau je rajoute ma branche de céleri et là ça part en cuisson pendant une heure alors si votre viande est coupée en petits morceaux 35 minutes suffit mais là ma viande était c'est un gros morceau donc la cuisson c'est une heure voilà j'ai préparé mon ma pomme de terre donc j'ai épluché mes pommes de terre les et lavé et je coupe en cubes mais pommes de terre on aura besoin de 1 kg de pommes de terre donc je mets tout ça dans ma cuve je rajoute donc je couvre avec mon de l'eau mes pommes de terre je recouvre complètement et je rajoute du sel et ça part en cuisson sous pression pendant dix minutes ma viande après une heure ma viande est cuite et là je vais la retirer du bouillon pour les filocher d'abord on va s'occuper des pommes de terre donc là je vais écraser mes pommes de terre et je vais rajouter 30 g de beurre vous pouvez rajouter un petit peu de lait ou sinon de la crème liquide j'ai filoche mais mon paleron j'ai récupéré aussi mes carottes de mon bouillon voilà il est bien tendre comme on aime donc là il est bien des filocher je vais rajouter une cuillère et demi de ciboulette pour apporter un petit peu de verre à mon âge hypermentier et pour que mon âge hypermentier ne soit pas sec je vais rajouter mon bouillon pour cela d'abord je vais lier ma sauce donc je rajoute une cuillère et demi de maïzena je rajoute mon liant dans ma cuve et je laisse en mode doré pendant quelques minutes voilà mon liant s'est épaissi je rajoute donc deux louches à à ma viande et là je pose ma purée alors vous pouvez rajouter de la chapelure mais moi pour un petit peu de gourmandise j'ai rajouté plutôt de l'emmental ou le fromage de votre choix ça peut être aussi de la mozart après 30 minutes de cuisson à 180 degrés celsius voilà ce que ça donne j'ai posé dans mon assiette un petit peu de mon bouillon et voilà c'était parfait un pur régal abonnez vous si c'est pas fait je vous dis à bientôt et bon appétit